Salut ! Coucou ! Donc, Nathalie, l'Institut Trico, Nivalet se prend en cours aujourd'hui. Donc, toi, Marilyn, on va vous inscrire tout ça. Voilà. On est super contentes de vous retrouver, de pouvoir avoir le temps. De tourner, oui. Parce que même si on dit souvent, mais on habite à côté, mais on n'a jamais de temps pour qu'on soit toutes les deux dispo. Donc, ça y est, on y est. On est lundi, il est 18 heures. Donc, la lumière n'est pas terrible puisqu'on n'a que de la lumière artificielle et il fait toute la journée. Donc, voilà. Un épisode octobre. Petit aparté. Voilà. Petit clin d'œil octobre rose. Voilà. On essaye de faire ce qu'on peut pour soutenir. Donc, octobre rose. Vous avez dû en apprendre parler. Donc, c'est le... pour essayer de soutenir, pour accélérer la recherche sur le cancer du sein qui nous concerne toutes et tous aussi. Puisque, je crois que les hommes peuvent avoir aussi un cancer du sein. Et puis, les hommes, eh bien, voilà, c'est leur compagne, leur soeur, leurs enfants. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà. On est là. On fait un clin d'œil pour soutenir tout ça. Et puis, on arrive enfin à soigner cette cochonnerie. Voilà. Donc, comme on disait, toujours ravie de se retrouver. Je suis trop contente de toutes et tous vous revoir. Je l'ai beaucoup... Excusez-moi. C'est ce que, quand on dit, eux, en fait, on réfléchit à ce qu'on va dire. Euh... Podcast. Tricot. Ça sera 100% tricot. Objet fini. Objet en cours. Et objet à venir dans nos médias. On verra. Quelques petits achats parce que j'ai des clin d'œil à faire de petites choses qui m'ont bien plu. Donc, ça, ça sera à la fin. Et... Pareil, je répondrai... Alors, j'avais dit que je ferais une petite aparté. Donc, ça sera tout en fin de l'épisode. Je répondrai à une question que Lucie m'a posée, un de mes abonnés, de nos abonnés, qui nous parlait par rapport à... Souvent, on dit que nos échantillons ne sont pas bons, donc on a dû adapter. Elle voulait avoir quelques précisions là-dessus. Et pour lui répondre par écrit, c'était quand même compliqué. Donc, je ferai une petite parenthèse à la fin. Donc, Lucie, ta réponse sera à la fin. Et pour ceux et celles qui ça intéresse, il faudra rester jusqu'à la fin. Il faudra nous supporter tout le long. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je porte... Ça, c'est le... Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Ballon cardigan de petite nitte. que, voilà, que je mets très volontiers parce qu'il est douillet, il est chaud. Et voilà. Avec des gros boutons que j'ai achetés à la mercerie, dans notre ville, là, en lacres. Que j'ai fait, pour vite, que je rappelle, en laine, les jolis demi-lits et la cacha silk mohair. Voilà. Et dessous, j'ai la maréto. Non, la maréto ? Non, c'est l'alcool, ça. Marétimo. Est-ce que t'as l'alcool ? Voilà, qui est dessous. On va les voir bientôt parce que j'ai chaud. Oui, les deux superposés. Et toi, tu poses... Moi, je porte... Tu prêtes à porter. Tu prêtes à porter. Alors, tu as des objets finis ? Alors, oui, j'en ai un. Alléluia. Mais, oui, j'ai un petit souci. Donc, c'est le Tilly. Tilly de Annie As. J'en avais parlé la dernière fois. Il était un endroit, mais voilà. Donc, je l'ai tricoté en pelote vagabonde. Soit L1, c'était une... Là, soit un peu, on ne voit pas la... Une, pardon. C'était un... Oui, parce que tu nous avais demandé si tu ne voulais pas faire ça en bas. Oui, en bas, je ne l'ai pas fait. Je vais la faire. Donc, en pelote vagabonde, c'était la pelote... La pelote vagabonde présente, soit L1 Lightfingerind. Donc, j'ai 66... Je n'allais pas y arriver aujourd'hui. Elle sort du boulot, je vais bousculer pour que... 65% de soie, donc 35% de l'herbe. Voilà. C'était un essai. Alors, je suis désolée, là. C'est très usé, là. L'étiquette. Voilà. Donc, je l'avais fait plus petit. Et ouais, j'ai eu un petit souci. J'ai mon rabattage qui a foiré. Donc, il faut que tu l'entrappes. Ouais. On a mis un fil de sûreté, là, tout à l'heure, parce que... Ouais. Ouais, le rabattage a sauté. Le rabattage a sauté. Non, très agréable. Bon, ben là, moi, c'est mon cheveur. Je porte, mais dessous, une petite veste. Je le porte en fait de volonté. C'est super doux. Super léger. Il n'y a aucune difficulté. Ouais. Le gilet, là. C'était sympa. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il est fini. Pour une fois que je vous présente un truc fini. Tu as fait des modifications ? J'ai fait des modifications. Alors, j'ai oublié le patron, parce que c'était très... Comment ça s'appelle ? Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Large. Ah oui. Ah oui, tu disais que ça te paraissait dans l'épisode précédent. Ça paraissait très, très large. Tu disais que c'était très, très large. Donc, tu l'as... Je vais... Tu avais accentué les... Non. Il se commence comme... Il se commence d'en bas. Il se... Petit, aujourd'hui. Non. Du haut vers le bas. Oui. Il t'avait fait... Ce n'est pas ça. Je ne me rappelle plus ce que j'avais fait. Du haut vers le bas. Et... Non, ce n'était pas lui. C'était un autre... Tu... Ah oui, je comprends avec l'oreiller mère. Voilà. Voilà. C'est pas vraiment brouillant plus. Déjà, je n'y arrive pas. Et je l'ai fait en taille. Je ne me rappelle plus, parce que j'ai oublié toutes mes notes sur celui-là. Mais, très sympa. En tout cas, le fil est sympa. Le fil est vraiment sympa. Donc, je n'ai eu besoin que d'un écheveau. Et c'est pour ça que, aussi, j'ai fait la taille vraiment en dessous pour pouvoir passer mon écheveau. Ah oui. Voilà. C'est un écheveau, on ne voit pas. C'est sinon, on ne voit plus rien. Je n'arrive pas à voir. Il me semble que je vois... C'est impossible à voir. C'est tout effacé. Mais voilà, très agréable à faire. Mais je le referai, parce que... Il m'a bien plu. Avec deux écheveaux, cette fois. Parce que quand on craque sur un écheveau, après on est embêté sur ce que tu veux faire. C'est vrai. Un écheveau, ce n'est pas assez. Oui. Ce n'est souvent pas assez. Non. Même un t-shirt, quelquefois, c'est... Mais je suis arrivée à passer mon écheveau, donc... Et oui, d'où le problème des écheveaux solitaires, là, qui traînent dans mon stock, parce qu'on ne sait pas trop avec quoi les associer. Alors après, on peut en faire... Il suffit de racheter deux écheveaux et de faire des rayures. Je peux faire un châle à deux écheveaux contrastants. Vous savez que c'est pas mal. C'est compliqué. Voilà. Objet fini, t'en avais... T'en avais qu'un. Moi, objet fini, j'en ai trois. La dernière fois, j'en avais pas. Elle avait trois. Alors, par quoi on commence ? Bon, on va faire par ordre chronologique. Merci. Donc, c'est le gilet... Le gilet blaster. Voilà. C'était celui-ci. Que j'ai fini, que j'ai fait en coton. Voilà. En coton. C'est le... Donc, je vais parler du patron. Donc, le patron. On commence par faire le dos jusqu'aux enlanchures. Après, on monte un demi devant. Un autre demi devant. On descend jusqu'en bas. Il y a une série de diminutions. On rattrape la dentelle. Moi, donc, dans le patron, il est dit de faire des côtes. Moi, j'ai fait des côtes torse. Et j'ai rallongé les côtes. Parce qu'elles sont plus petites dans le patron. Parce que moi, je suis grande. Évidemment, il faut que je rallonge. Après, on vient relever des mailles. On fait des mailles montées. Enfin, on fait des rangs raccourcis pour monter les mailles. Alors, c'est des rangs raccourcis. On monte très haut. Puisque la manche est un peu bouffante. On diminue. Et on finit par un rang de jeté. Et après, on fait les côtes. Pareil, j'ai fait des côtes torse. Ensuite, on relève l'encolure. Et la bande de boutonnage. Pareil, j'ai fait des côtes torse. Je fais des côtes normales. Et j'ai mis des petits boutons en nacre jaune dessus. Voilà. Donc, je l'ai tricoté. Donc, mon échantillon n'étant pas bon. Il faut 24 mailles en aiguille 375. Moi, avec ma laine. Puisque c'est... La laine, normalement, pour le patron, c'est une figurine. C'est-à-dire, c'est le ratio 400 mètres, 100 grammes. Et moi, j'avais de la déca. C'est-à-dire la moitié. Et donc, évidemment, mon échantillon n'était pas bon. Donc, on devait avoir 24 mailles pour des équipes 375. Et moi, j'avais 21 mailles en 3,50. Voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est la... Chipsy... 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 Ah, là, la catonia, donc 100% coton. Et le coloris 249. Voilà. C'est un jaune... Jaune... Là, vous voyez la bonne couleur. Oui. Jaune, légèrement orangé. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Une modification. Voilà. Les bandes de boutonnage. Bon, ben, pareil. Parce que comme mon échantillon n'était pas bon non plus dans la longueur, il a fallu que j'adapte, évidemment. Sinon, je me retrouvais avec une encoulure jusque-là. Donc, ça n'allait pas. Donc, je vous le passe. Pour vous montrer comment il tombe. Donc, il tombe pas mal, hein. Alors, moi, en principe, je le mets, voilà. Bon, évidemment, c'est un filet un peu court. Donc, bon, là, je n'ai peut-être pas la tenue des couettes. Moi, je mets un petit top. Voilà. Et moi-ci, comment il tombe ? Voilà, pareil, j'ai rallongé les couettes des manches. Voilà. Il est pas mal ? Non, il est super bon. Il est bon. Voilà, il est super bon. Voilà. Alors, le coton, agréable, on peut le porter en guise de pull, quoi. Ah oui, 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 je peux le porter en guise de pull, oui. Voilà. En guise de pull. Ah oui, j'ai tout enlevé, moi. Ah oui, elle a tout enlevé, la veste, le pull en même temps. Ah oui, j'ai tout enlevé. Donc, voilà. Donc, super petit gilet. Voilà, elle est vraiment là où je... Alors, mon échantillon n'était pas bon en hauteur, mais comme ce n'est pas un raglan, j'ai pu facilement adapter, pardon. Voilà, la grosse différence avec le patron, c'est qu'il est en figurine, et moi, j'étais en écart, parce que je voulais un gilet coton, je voulais quelque chose de léger, quoi. Parce que moi, je vous disais, je travaillais dans le salon de poifure, et des fois, il fait froid, et puis si on a des grosses journées avec les séchoirs, et tout, on a chaud, et avec de la laine. Oui, le coton, ça s'adapte bien. C'est vraiment en toute saison, quoi. On étouffe, voilà. Voilà pour ce gilet. Deuxième projet en cours. Non, fini. Fini. Deuxième projet. On a dû c'est. Fini. Alors, petit objet des mimi, des mitaines. Voilà, il y en a deux, les filles sont rentrées. Alors, je ne les ai pas bloquées. Pour l'instant, elles sont comme ça. Voilà. Parce que moi, l'hiver, je mets beaucoup de mitaines. Parce que j'ai toujours les manches des manteaux qui vont trop courtes. Donc, j'aime bien avoir, voilà, les mitaines. Donc, ces mitaines, j'ai trouvé le... J'avais vu. Elles viennent de ce livre-là. C'est très court, c'est tendance. Et c'est les mitaines ginger. Alors, je vais vous les montrer en photo. Ce n'est pas comme si j'avais mis les marque-pages. Voilà. Voilà. Elles sont là. Alors, moi, la modification que j'ai faite, c'est que normalement, elles sont très, très longues au niveau du... Ah oui, ça les fait bouffer, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. C'est un peu bouffé au niveau du plat. Elles sont très, très longues. Donc, moi, j'ai raccourci, parce qu'après, je me dis qu'est-ce que je vais faire de tout ce tissu-là. Voilà. Vous voyez, elles sont très, très longues. C'est bon, ça. Mais par contre, je trouvais qu'elles étaient un peu courtes de là. Donc, moi, j'ai rallongé un peu. Tu vois ? Normalement, elles arrivent... Normalement, on fait... Alors, voilà. Moi, la modification que j'ai faite, c'est qu'elle dit de faire quatre répétitions de dentelle. Là, elle s'est arrêtée. Moi, j'en ai fait le... Normalement, elle s'est arrêtée ici. Oui, mais ça, ça fait... Ça ne fait rien. Eh oui. Donc, voilà. Parce que l'hiver, tu vois, tu fais ça. Et puis, au pire des cas, moi, après, je tire et je fais ça. Tu vois ? Dans la voiture, j'aime bien. Oui, parce que le volant, il est toujours glacé. Donc, voilà. Donc, je suis super contente. Donc, on les commence par ici. On fait des côtes. Après, on attaque cette dentelle, là, qui est super... Voilà. Oui, elle est facile parce que c'est maille-ensemble, jeté ou jeté, j'ai jeté. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que... Alors, c'est facile. En fait, je me dis, le rang d'avant, j'ai fait quoi ? Bon, bref. Après, on prend le coup, mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà. Il y a un gousset. Bon, alors, le gousset, c'est aussi... Dans le patron, on vous dit... C'est un peu... Tu fais comme tu veux, quoi. Parce que le patron, il tient en... Ouais, 10 lignes. Donc, le gousset, elle vous dit... Voilà, à partir de tel moment, il faut ouvrir pour faire le pouce. Donc, il va falloir faire une augmentation. Vous voyez, il faut bien... Il faut augmenter pour faire là. Voilà, faire une augmentation. Voilà. Voilà, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux comme... Donc, moi, j'ai fait une augmentation barrière. À droite, une augmentation barrière gauche. De l'autre côté, tout le long. Mais elle ne nous dit pas à combien. Donc, moi, je les ai faits... Moi, je les ai faits à une maille du bord, quoi, en fait. Voilà, elle ne dit pas... Voilà. Le rabattage, pareil. Bon, il n'y a pas de... C'est rabatté. Donc, voilà. Moi, je fais toujours mon rabattage favori. Je vais vous le marquer parce qu'il est imprononçable. Je vais essayer. Allez, on essaie. On va arriver à une minute. C'est le rabattage. Je l'ai noté là tout à l'heure. C'est le Weaving by Dog. Voilà. Sur YouTube, vous le trouvez... Je vous le marquerai, mais sur YouTube, vous le trouvez sur la chaîne de Xiaowel Design. Je vous le marquerai parce que c'est que des X et des W. Mais voilà, ça permet d'avoir un rabat où, vous savez, ça ne fait pas la petite tresse. Voilà. On respecte le dessin. Voilà. Je les ai tricotées. Alors, je vous le dis un peu. J'ai suivi le patron en aiguille 2,5. Ah non, moi, j'ai enlevé. Alors, elle dit de monter. J'ai rétréci. C'était trop, 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 trop large. Alors, je veux bien que les côtes, ça resserre, mais quand même, quoi. Je me retrouvais avec un machin. On aurait dit une manche de pull, quoi. Ah oui, tu vois, il faut que ça soit un peu plus collant. Parce que si tu veux mettre ton manteau après par-dessus. Donc, j'ai réduit le nombre de mailles qu'il fallait monter. Je l'ai tricotée en 2,50. Et ça, alors, je n'ai plus l'étiquette, mais c'est de la Drops Nord. Voilà. Et c'est le coloris, je crois que c'est le gris, gris moyen. Voilà. Drops Nord. Et sur une pelote de Nord, pour faire ça en les ayant raccourci et rallongé, j'ai dit, si, sur la pelote, il me reste ça. Une pelote de Mickey. Une pelote de Mickey. Je suis super contente. Parce que, alors, ça, qu'est-ce que je l'ai aimée ? Et j'ai mis... Alors, c'était le projet un peu nomade, hein, que j'avais, tu sais, dans l'aventure, quand j'avais réussi à la danse, tout ça. Mais... Un projet nomade, en plus, à côté, j'ai mis 15 jours pour les faire, quoi. Voilà. Je vais m'en refaire des bleus. J'ai une pelote de bleu pétrole, là. Oui, c'est vrai, tiens, quand tu ne sais pas passer une pelote, ouais, par contre. Tu vois ? Tu n'as pas envie de faire des chaussettes. Ouais. Ouais, après, une paire de chaussettes, ou une paire de... En plus, honnêtement, donc, moi, c'était là, hein, mais après, en faisant ces mitaines-là, je me suis aperçue que, mais c'est rien à faire, quoi. C'est un tube. Ben oui, tu montes ton nombre de mailles, après, tu fais ce que tu veux, si tu as envie de les faire tout en côte et tout, et... Magic loops. Voilà. Et le gousset, c'est, on ouvre et on augmente d'une maille, je ne sais plus, tous les quatre ans ou six ans, je ne sais plus. Bon, après, ça dépend des patrons, hein. Mais une gousset, je veux dire, c'est... Je suis sûre que vous devez arriver à trouver des patrons, des patrons sur Avelry, qu'après, vous pouvez... Ben, je veux dire, même celui-là, de patron, après, on peut le décliner, je ne suis pas obligée de les faire tout en dentelle, je peux faire, tu vois, cette partie-là, revenir en côte, faire qu'une partie dentelle, voilà. Comme tu vois, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et, alors, troisième projet, fini, le gros morceau, de chez gros morceau, alors, je vous l'ai mis ce matin sur Instagram, c'est le voici, le voilà, création perso, voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, vous m'aurez expliqué cette histoire de ce patron. Donc, ce patron, il n'y a pas de patron, puisque c'est moi qui l'ai... Voilà, qui avait envie de faire ce que j'avais envie. Alors, tout est parti de là, je ne sais pas si vous reconnaissez cette partie, mais c'est la dentelle du déchain, voilà. Voilà. Mais le déchain, j'en ai un, qui se tricote à plat, nanani, nanana, qui font un échantillon de temps, enfin bon, bref. Et là, on n'a plus rien à voir avec le modèle, puisque là, donc, je suis partie, si vous voulez, j'ai fait le devant, donc, j'ai monté mes mailles, j'ai commencé à faire ma dentelle, je l'ai faite tout le long, donc, tout droit jusqu'aux emmanchures, et cet effet de colle, c'est créé par la dentelle, voilà. Après, je suis venue reprendre, remonter les mailles, j'ai fait le dos, et après, en rond jusqu'en bas, et en bas, donc, arrivé en bas, j'ai repris un peu de dentelle, et j'ai fait des rangs raccourcis sur le dos, pour avoir le dos un tout petit peu plus long que le devant. et après, je suis revenue, remonter les manches, les manches, donc, voilà. Alors, là, j'ai tricoté ce pull, pour vous donner une idée, donc, j'ai un échantillon, moi, de 16 mailles, pour des aiguilles 5, et j'ai fait un mélange de, c'est du coton, et du, de l'alpaga silk, de, non, c'est même pas l'alpaga, enfin, alors, le coton, c'est le même que la veste, mais il est blanc, et après, c'est du alpaga silk, la brush, 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 de chez Drops, voilà, que j'ai tricoté, ensemble, voilà, donc, c'est, à la limite, c'est un mélange de, d'écale et mohair, voilà, 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 donc, je vais passer, et c'est l'âge, donc, voilà, je suis sonnée, voilà, alors, j'ai, Au début, je n'avais pas rallongé l'arrière, mais du coup, ça faisait un bec. C'est pour ça que je suis venue faire des grands raccourcis sur l'arrière pour le rallonger un peu. Alors, j'étais partie sur ce truc parce que je... Pourquoi coton et alpaga dessus ? Parce que j'avais envie d'essayer d'un gros pull doudou. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que quelquefois, un pull doudou dans les maisons, le chauffage. Et moi, pourtant, je suis frilosée, mais un gros pull doudou, j'ai des poils. Et c'est trop chaud, quoi. Donc, coton et un film... Enfin, ce n'est pas du mot air, c'est alpaga. C'est alpaga à soi. Ça donne vraiment, voilà, ce côté un peu dufteux. Et voilà. Donc, petit patron perso. Voilà. Je me suis inspirée vraiment là. De la dentelle du déchaînement. Mais qu'on retrouve aussi, je ne sais plus dans quel châle, il y a une dentelle comme ça. Et c'est juste celle-ci. Parce qu'après, voilà. Normalement, moi, je le fais partir aussi, vous voyez, sur les épaules. Oh, ça va être pénible, ça. Et voilà. Je suis ravie, je suis contente. Alors, pareil, un tricoté en cinq. Franchement, en quinze jours, il était fini. J'ai mis quinze jours pour le faire. Et j'ai juste après... Bon, ben voilà, il était fini. Mais bon, j'ai dû le reprendre parce que j'ai repris le bas parce qu'il était... Voilà. Et donc, je... J'ai baptisé ce... 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 Ce doudou, là. Je l'ai baptisé Shadow. Ah oui. Voilà. Alors, je vais vous raconter pourquoi, vous allez y aller. Parce que, pour moi, comme c'est inspiré de la dentelle, du déchain... Et moi, avec mon anglais, je dis le déchain. Ah oui. D'accord, j'ai compris. Et que, voilà, on a un chien. Je vous mettrai une photo du chien pour que vous... Enfin, j'espère que j'y arriverai. Non, on va faire rentrer là. Parce que là, il pleut, ils sont trempés. Non, c'est les serpillages, en fait. Donc, c'est un chien, c'est un Samoyed. Il est blanc et il s'appelle Shadow. Cherchez l'erreur. Donc, voilà. Et en fait, le pull est de la même couleur que le chien. Et en plus, moi, je trouve que c'est le... C'est un blanc, un bleu... Enfin, un gris clair polaire. Et comme c'est, voilà, c'est un chien... Des neiges. Des neiges, voilà. Un chien nordique. Voilà. Donc, un dédicace à Shadow. Ce pull s'appelle... Pull Shadow. Donc, voilà. Je vous ai mis des... Des photos sur Insta. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, voilà. On verra ce que ça va donner, tout ça. Et moi, je l'aime beaucoup. Hum, 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 il est bien. Il est bien, hum. Voilà. Donc, trois objets, trois projets. Fini. Fini, fini. Je vais dire, disons, la dernière fois, il n'y en avait pas, là, il y en a trois. Voilà. Allez, on passe aux encours. Encour. Encour. Alors, mon encours du moment, c'est le pull Amoury d'Isabelle Kramer. Alors, pour vous raconter une petite histoire, je l'avais déjà fait l'année dernière, me semble-t-il, le même, parce qu'on ne peut plus. Et alors, je l'avais fait, mais il était en tri-pixels. Donc, je l'ai tout détricoté. Ah, mais c'est pour ça qu'elle fait ça, Talène, mais je pense aussi. Donc, je l'ai tout détricoté. Et le revoici, le revoilà. Et tu vois, la caméra, on le voit moins. Voilà, il est... Il est gaufré. Il est gaufré. Il n'est pas beau, là. Je pense qu'il y a un bon blocage, ça lui fera du bien. Donc, je suis sur la fin de ma première manche. Et... Voilà, donc, il se tricote d'en haut, du haut vers le bas. Il y a... T'as vu de tricoter tes manches comme ça, toi ? Oui. Et tu tires dessus ? Son Magic Loops. Ah, tu sais un Magic Loops ? Oui, il est court. Ah, court. Je me fais chier, en fait. Pour la prochaine, je vais prendre un câble de prie. Ben oui. J'ai la pointe de Magic Loops, là-dessus. Mais j'y arrive. Rendre un coursier à l'allemande, hein. Rien de bien compliqué. Modification, aucune. Et comment ça se fait que la taille n'était pas bonne, alors ? La première fois ? Parce que je crois que j'ai voulu le tricoter en... Tu sais, un gros cul, comme tu dis, un peu mousse. Donc, la première fois, j'ai dû le tricoter. Oh, putain, la quarantaine. Vous n'avez rien vu ? Non, en plus, j'ai des bouts de papier partout. Donc, je l'ai tricoté. Cette fois-ci, je crois que je pense que j'ai voulu le tricoter en XL la première fois. Et là, je l'ai tricoté qu'en M2. Oui. Ça fait deux tailles d'écart. Deux tailles d'écart. Là, on s'y retrouve. Ah, ouais. Ben ouais, vous avez vraiment le tricot. Moi, je trouve qu'en restant sur les genoux, ils ne sont pas bons. Donc, je l'ai tricoté. Alors, c'est du fil Katia. C'est un coton cachemire. Alors, je n'ai plus l'étiquette parce que, ben, à l'époque, j'avais dû tout jeter. Et voilà. La couleur, du coup, je n'en sais rien. C'est un beige. C'est un beige. Alors, vous, vous le voyez peut-être un peu trop rose. Nous, il est un peu moins rose. De mémoire, c'est le coton cachemire de chez Katia. Et de mémoire, je trouve que c'est le numéro 54. Alors, vraiment pas sûr. Parce que, je vais raconter la petite histoire. Je vois ma pelote qui diminue, qui diminue, qui diminue. J'ai fait qu'une manche. Et là, je fais, oups, il a même manqué. Donc, j'ai fait des recherches. Savoir si je l'avais commandé, commandé. Si je l'avais acheté à la petite mercerie de notre petite ville. Et finalement, j'ai retrouvé, je l'avais commandé. Mais hier, j'étais chez ma belle-mère. Et puis, je prends mon tricot. Et puis, je plonge ma main dans mon sac à tricot. Et que je trouvais-je ? Une pelote toute neuve. Tu n'as pas l'étiquette ? Mais oui, mais je n'ai pas l'étiquette. Parce que c'est de la pelote toute neuve, mais détricotée. Donc, voilà. Une dentelle assez simple à faire. C'est des répétitions. C'est, comme tu disais, jeter. De bain ensemble, un jeté. J'ai jeté. Ça fait un petit triangle. Donc, sur la première rang, un jeté. Sur le deuxième, deux. Sur le troisième, trois. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Rabattage. J'ai rabattu. Classique. Très classique. J'ai hésité à faire un high cord. Mais vu que la pelote, elle rétrécit sa vue d'œil. Je n'ai pas osé. Donc, voilà. Mais je pense qu'il est quand même très... Il est grand quand même. Alors, comme tu disais, là, dans la fois, je me détends peut-être du tricot. Peut-être un peu trop. J'ai les poils du tricot. Je l'ai tricoté, par contre, en 3,25. Alors qu'il était recommandé... Non, du 3,25. Non, non. Je n'ai rien changé du tout. Non, non. Voilà. Quand je dis aucune modification. Non, aucune modification. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Ce soir, je pense que j'aurai fini ma manche. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je ne tricote pas beaucoup parce que... Donc, tu as dit, c'est le patron. C'est le Amaury d'Isabelle Kramer. Voilà. J'aime beaucoup, je te disais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Parce que c'est simple. Ouais, c'est simple. Ouais, voilà. C'est plus mon... Ouais, c'est mon style. J'aime bien. Ouais. Voilà. Voilà, on a un coup. Aucune... Là, si, je vais faire une modification. Sur les manches, parce que je trouve qu'elles sont très larges, là. J'arrive sur la... Je suis à peu près là, de ma manche. Je vais doubler mes diminutions. Ah oui. Je vais les faire tous les dix rangs. Je vais les faire tous les cinq rangs. Oui. Parce que c'est le pull un peu... Un peu sweet, hein. Vous voyez, tu vois, les manches, elles sont larges. Ouais, elles sont larges. Mais moi, j'ai peur que ça... Que c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment très large. Mais bon. Et là, je suis contente. C'est d'habitude. Je disais, mon choueur. C'est pas facile, les mouchures. J'ai toujours... Je me retrouve toujours avec des trous et tout. Et là, rien du tout. J'ai pas de trous. Je suis trop bien gérée. Ben ouais. Sauf mon truc, ça fait une... Comme une couture. Mais je l'ai fait, refait mille fois. Et je suis pas arrivée à faire... Est-ce que je pense que tu les relèves ? Ouais. Oui, mais... Ça, c'est pareil, hein. Voilà. Bon, ben après, c'est sous le bras, ça se voit pas. Quand on relève les mailles... Mais des fois, ça se voit pas. Ouais, mais parce que ça dépend. Après, parce que ça, c'est une laine qui... Ouais. Qui t'as pas le droit à les voir. Ouais, elle marque tout, hein. Quand t'as une laine un peu dufteuse... Oui, ben c'est le plus poilu. De suite, les effets de maïs, ça se voit vachement moins. Parce que c'est un peu le... Pas le souci. Oui, oui. L'inconvénient des vaines industrielles. Et que c'est du coton aussi. Le coton, c'est vrai que... Ouais. Le coton, ça marque, hein. Au début, après, regarde, moi, là, ma veste. Quand je l'ai... Le point, il s'est... Là, on est à 100% coton. Le point, il s'est défini, hein. Oui. Quand même. Mais pareil, hein. On voit encore, hein. Ah ben non, là, c'est des diminutions. Oui, évidemment que... Ouais, les petites évangularités. Mais c'est ce qui fait la beauté du tricot, là-même. Le point, il se fait, hein. C'est ce qui fait la beauté du tricot. Et puis moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je passe... Mais la fleur a repassé, moi, dessus, hein. Donc, euh... Moi, j'attends toujours... Je me languis, du coup, de le finir pour pouvoir le... Mais ça, tu vois, c'est... Bon, après, j'ai le câble, hein. Donc, forcément, elle est très large, ouais. Tu peux diminuer. Donc, je diminue un peu plus. Voilà, c'est tout. Maison court. Alors, moi, en cours, en cours, en cours, je ne vais pas vous le montrer. J'ai toujours le gilet comptoir de ces cellules de couffons humains. J'ai eu un souci sur une manche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je fais ma première manche. Elle est, mais, extra large. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je n'ai pas dû, à mon avis, j'ai dû zapper un truc. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, je ne l'ai pas défait. Je fais la deuxième, là, en ce moment. Et par contre, j'ai accéléré le rythme des diminutions. Alors, je ne sais pas. Il y a quelques fois dans les épisodes, je vois des filles qui disent qu'ils ont un gros bras. Moi, j'ai un petit bras. Je n'ai pas de muscles. Je ne peux pas muscler. Et c'est vraiment large, toi. Donc, voilà. J'en suis aux manches. Voilà. C'est le gilet aux trois manches, quoi. Ben, ouais. On a le simple... Alors, déjà que, tu vois, les manches... Ouais. C'est comme si tu n'as pas le syndrome de la deuxième manche. Les manches du gilet, elles sont longues. Ce n'est pas des manches... Alors, moi, j'aime bien... Vous voyez, moi, c'est les manches trois quarts. Voilà. Parce que... Moi, j'aime bien avoir les manches... Non, non. Moi, les pubs... Non, alors, attends. Mais, mais, c'est-à-dire que... Moi, je bosse. Voilà. Moi, là, vous voyez, sur celui-là, en plus, je n'ai pas fait... Alors, j'avais envie de faire un... Vous voyez, ce motif-là, ici. Et puis, comme j'ai toujours les manches relevées, j'ai dit, ça ne va pas se voir. Voilà. Je voulais un truc... Aucun intérêt. Voilà. Je voulais un truc qui s'arrête tout simple. Après, voilà, le patron, on peut le faire comme on veut. Donc, un cours qui est arrivé plus rapidement. Si vous entendez les glou-glou, j'espère que non. Là, je me demandais ce que c'est. Oui, j'espère que non. Parce que ma fille, elle prend la douche en haut. Je sais pas, on a un problème de canalisation. Et ça fait glou-glou. C'est le bébé qui est juste à côté de nous. Voilà. Un petit nuage. En ce moment, je suis dans le nuage. Dans le mohair à fond. Donc, qu'est-ce que c'est arrivé ? Alors, il était... Quand il est sorti, je l'avais mis dans la liste de mes envies de suite parce qu'il m'avait beaucoup plu. Et je voulais le faire, justement, avec un film mohair. Et la designeuse a lancé un cale. Ah, c'est pour ça. Donc, je n'ai pas toujours résisté. Voilà. Donc, c'est le petit pull lila de Nail. Nail. Voilà. Elle s'appelle Soren Ambré. Ça sera plus facile. Donc, ce pull. Donc, là, vous avez le dessin. Moi, je trouve que le dessin est super joli. Et, alors voilà, comme encore une fois de plus, je lance l'impression que je ne regarde pas les pages. Donc, je me retrouve avec, avec, je ne sais pas, une vingtaine de pages. Voilà. 19. 19 pages. Bref. Voilà. Ce joli pull en mohair. Donc, il a une construction assez particulière ici avec des manches un peu marteaux et colvé avec une dentelle devant. Il est assez... Elle préconise quand même pas mal d'aisance. Je ne sais plus combien. Je trouve que c'est plus de 10 cm. Voilà. Ce joli pull. Donc, écoutez, je vous en dirai peut-être un peu plus la prochaine fois. En tout cas, la première lecture du patron. Voilà, le patron. Voilà. C'est un bouquin. En français ou en anglais ? En français. Ah ! Ouf ! En français. C'est une designeuse française. On a, franchement... Moi, je trouve que les designeuses... À chaque fois que j'ai un patron, je trouve que... Surtout les designeuses françaises. Alors, je vais faire ma chauvine. C'est mieux les expliquer. Alors, il y en a qui préfèrent... On ne va pas revenir sur le débat de tricoter en anglais ou en français. Il y en a beaucoup qui préfèrent tricoter en anglais parce qu'en fait, les termes techniques sont plus faciles. Parce que nous, on va dire une maille en droit. En anglais, tu vas voir K1, maille en vert, P1. Voilà. Les abréviations en anglais sont beaucoup plus simples. OK. Un patron en anglais va être beaucoup plus mathématique. Un patron en français va être beaucoup plus littéraire. Oui. Parce que tu vois... En anglais littéraire... Et moi, je trouve, par exemple, tu as les patrons de Marie-Amélie Dizani qui sont très bien expliqués. On ne te dit jamais vous faites, comme je te dis, vous augmentez de deux augmentations à chaque rang. On te dit où il faut les placer, à quel endroit et quelle augmentation il faut que tu fasses. Voilà. on est très bien pris en main que ce soit... Alors, moi, de ma connaissance, je parle de ce que je connais. Marie-Amélie Dizani, super. Comment elle s'appelle ? Christelle... Non. Ah ! Après, est-ce que ce serait pas le... Mais je te dis... Le souci de patron traduit. Ouais. Tu vois ? Christ-traduction. Christal, LK, pareil, patron, super. Là, Cécile de Cofformément, c'est pas une designer, c'est... Après, c'est une tricoteuse vraiment d'expérience et on sent toute son expérience. Elle fait des tableaux, elle fait... Et elle met les termes en anglais, ça, je l'avais souligné la dernière fois, ce qui est bien. Et puis... Et là, eh bien, encore, un patron, je vois des choses que j'avais jamais... Je commence à en faire, des patrons. J'avais jamais vu. Voilà. Et on a... C'est dommage parce que c'est un patron qui est payant, je peux pas vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer de loin, mais elle explique comment on doit mettre ces... elles dessinent le câble et où on doit mettre ces marqueurs pour pouvoir faire les augmentations. Et après, on a, pour chaque taille, s'il vous plaît, les augmentations, voilà, avec des schémas. Je vais vite parce que... Il faut... Voilà. T'as pas trop mon payant, je vais pas tout vous dévoiler. Ça, tu vois, c'est ma taille. Mais parce qu'en fait, le pull a une construction crotte où on va changer euh... Voilà. Vous voyez, on a des... C'est pas des augmentations raglant, toute simple. Non. On fait une épaule et puis là, voilà. Donc, on a des jeux d'augmentation qui vont changer. Un raglan, un... un raglan. C'est comme vous voyez sur un pull, une ligne en biais. De l'épaule jusqu'au... une ligne en biais. Euh... Et là, vous avez des augmentations qui sont régulières. Oui, comme sur mon... Voilà. Voilà, un raglan. Voilà. Donc là, vous avez un marqueur avant la maille, un marqueur après la maille et vous avez votre jeu d'augmentation. Là, non. Là, on change. Voilà. Voilà. On change. Et derrière, c'est encore pas les mêmes augmentations. Donc, euh... Tout est bien, tout est bien expliqué. On a un diagramme pour les dentelles. On a des dentelles sur les manches et sur le devant. On a des explications. Donc, en fait, les premiers rangs qu'elle explique, ils sont en écrit. Donc, voilà. Donc, il se commence par le haut. Pardon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ouais, blanc, tu nous éblouis. Ouais, blanc, vous ne voyez rien du tout. Je ne sais pas comment me mettre. Attends, si je fais un peu d'ombre. Peut-être que vous allez vomir au bout d'un moment. On fait comme on peut. Non, mais bon. Ça va, ça va. Il se commence par le haut. Donc là, évidemment, il est ouvert puisque c'est un colvé. Eh oui. Un colvé. Donc, on ne va pas le fermer tout de suite. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Donc là, vous verrez que Nini. On en parlera plus la prochaine fois. Les laines, c'est du bonheur. C'est mouilleux. C'est moelleux. C'est moelleux. On est sur de la chipset, blanc sur blanc. Vous ne voyez rien. Donc, c'est de la on ne voit rien du tout. C'est toujours de la chipset, c'est alpaga rythme. Donc là, on est sur un mélange. Même moi, ils ont écrit, non mais c'est couillon quand même. Ils ont écrit argent sur blanc. Alors, je veux bien qu'on ait passé 40 ans, mais donc, on est 25 grammes, 200 mètres. Donc, c'est de la lace. C'est-à-dire, on a dit, enfin, moi pour me repérer, la fingerine, 400 grammes, 100 mètres. Moi, t'es moins des cas. Moi, t'es, enfin, le double, l'ace. On est sur du 80% alpaga. Toi, de biais, tu arrives mieux à avoir 20% extra fine roule. De la laine, voilà. Et le coloris, c'est 670. Bob. Bob. Voilà. Et le silk, là, c'est celui de Katcha. C'est le concept. Oui, Silk Mower. Silk Mower. Donc, là, on est sur 25 grammes, 200 mètres, pareil, tac, tac. Et la compo, 70% Mower, 30% Soie. Elle recommande, je crois que c'est les mêmes fils qu'elle recommande. En aiguille, bon, mon échantillon était bon, mais pas dans les mêmes aiguilles. Ah, alors, elle a fait un échantillon en 3. Eh bien, moi, j'ai fait un échantillon en 3,50. T'imagines, moi qui tricote d'habitude là. Lâche, ouais. Eh bien, ouais. Donc, voilà. Donc, je vous le redis. Donc, elle a lancé le calme. Le calme a été ouvert, le... je ne sais plus. Mi-octobre, voilà, le 12 ou... Je ne sais plus l'octobre. il est ouvert jusqu'à... je ne sais pas. Voilà, je vous parle d'un truc, je n'en sais rien. Le calme vient juste de commencer. donc, c'est la créatrice. ce qui est agréable, voilà, d'avoir une calme qui est lancée par la créatrice, c'est qu'elle connaît son patron par cœur. Parce qu'au début, moi, la première, j'ai fait un faux départ. parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup... au tout début, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Après, une fois qu'on a compris où on en était dans son tricot, enfin, quand on a compris là où on en était, c'est-à-dire que... ben là, je suis sur le demi-devant, là, je suis sur mon épaule, je suis sur la manche, là, je suis sur le dos. Après, on comprend où elles sont les augmentations. Mais au début, moi, je me suis... j'ai un marqueur qui a glissé, je ne l'ai remis pas au bon endroit, ça m'a tout décalé, j'arrivais plus... en plus, en mohair, ben, moi, ça m'arrive maintenant, je sais réparer, si je me trompe là, je défais un peu des mailles et puis je viens récupérer, mais là, ce n'était pas possible parce que là, j'ai... j'ai... un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, j'ai dix marqueurs, donc ça, en fait, il faut être tranquille. Après, franchement, après, c'est bien parce que tu ne t'ennuies pas, tu fais toujours quelque chose, c'est super pour ça. Voilà pour les encours et pensez auxquels je vous marquerai, c'est sur son compte à elle, c'est sur Abelry, le cal est ouvert, je crois qu'il court, il court loin, elle ne me presse pas, de toute façon, et puis c'est juste pour faire découvrir son patron et je trouve ça super. Les encours, ben, voilà, pour l'instant, c'est tout. Projet à venir immédiat, ben, moi, je n'arrive pas à me décider. Tu as un truc, toi ? Eh ben, oui, mais moi, j'ai mon Sunday cardigan, sauf que je n'ai pas d'aiguille à dimension, donc, il faut que tu en commandes. Il faut que j'en commandes et là, en ce moment, ben, j'ai un peu limite côté budget, surtout que, quitte à prendre une quitte aiguille, je voulais prendre une quitte complète, quoi, de chez Chicago. Donc, du coup, pour le, donc, c'est le Sunday cardigan de petite, mit, mit, donc, il sera gris. Celle-là, de laine, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, c'est le mohair, c'est ça, c'est le mohair que j'avais trouvé lorsque j'étais en vacances cet été près de Gap, Pont du Fossé, c'était, faisait un marché de laine, donc, je l'avais trouvé là et je me suis décidée de le faire, de l'associer avec, ben, côté budget aussi, avec de la, de la drop, donc, de bête mérineau. Donc, pour l'instant, il est en attente. J'ai tout ce qu'il faut sur les aiguilles. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas si le mois prochain, je peux, si je ne peux pas, si je ne le commanderai pas au Papa Noël aussi. Ah ben oui, mais Papa Noël, c'est moi. Voilà, donc après, je me suis dit, quoi faire, quoi faire, quoi faire, j'ai trouvé, sur l'star, donc, chez mon baba de fille, c'est le pull Juliette qu'elle met sur son blog. Alors, c'est vrai que dans son poste, elle dit qu'elle n'a pas de petit pull noir, mais je n'ai absolument plus. Donc, il y a celui-là qui me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, mais c'est aussi de la drogue Merino, je n'ai toujours pas des aiguilles. Donc, c'est en même épaisseur ? Hein ? C'est en même épaisseur ? c'est en même épaisseur. Alors, il faut que je regarde, mais oui, il faut aller. et il y a l'année dernière, je m'étais commandé chez Bergeard de France des laines. Donc, j'ai une pelote comme ça et après, j'ai le même, je crois que j'ai un peu plus de blanc que de bleu ou l'inverse, je ne sais pas. Donc, c'est du coton, tout simple, 50% coton, 50% acrylique. Ça va sonner pendant un petit moment. Et que faire avec ? Je ne sais pas. Mais si. Ah ! J'avais aussi acheté le patron de la Maria Moderna de Tricot Design MCL. Donc, je pense que je vais voir si je peux le faire comme ça. Si j'ai assez de couleurs, si j'ai assez ça, il sera ma rainière, bleu-blanc et je vais peut-être intégrer effectivement du coup de la Oui ! C'est laquelle que tu en as plus ? Je ne sais plus. C'est rigolo, la blanche, elle est plus douce que la bleue. Quand tu l'es, tu vois, regarde, elle est plus goulée. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être la teinture, ouais. La rose. Mais je t'étais tatapolote. Donc, voilà. Et après, je me suis dit est-ce que j'aimais ma fille qui me tanne, qui me tanne, qui me tanne. des chaussettes. Ah oui. Donc, l'année dernière, aux estivales de la laine, je m'étais acheté un kit à chaussettes de Square et La Yarn. Donc, voilà, j'ai fait ce petit projet aussi pour ma fille. Donc, il faut que je trouve le patron. Oh, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Donc, petit cadeau de Noël, il faut que je m'y mette. il faudrait temps. En plus, tu as des aiguilles tatouées. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, et je n'ai plus qu'à. Ouais, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai plein d'envie. Je vais déjà, voilà, finir le gilet comptoir. Je suis sur le cal avec le petit pull là et ça sera très bien. Voilà. Petit achat que j'ai, je me suis fait cadeau cette semaine, c'est cette petite merveille. Oh, j'ai adoré. J'ai donc un petit petit truc. Alors, c'est Indigo Création. Voilà, elle fait des pochettes à, elle travaille le cuir. Alors, j'ai vu qu'elle avait des, 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 des sacs à projet en tissu, mais elle travaille, apparemment, elle aime bien travailler le cuir. Elle fait aussi des, des pochettes à aiguilles en cuir. Et là, elle faisait, j'ai vu passer sur son, sur son Instagram, ces petites, trucs comme ça. Des pochettes. Des pochettes. Voilà, pour ranger vos anneaux marqueurs, vos, vous savez, des fois, tu as les, les aiguilles. Moi, j'ai des trucs. Ah oui, j'ai la petite boîte en métal. Voilà, le conterant, le, qu'est-ce qu'on peut avoir, les trucs, les points d'aiguilles, quand on veut desserrer, tout ça. Enfin, voilà. Et, elle a plein de jolis coloris. Voilà, il faut aller voir sur son site. En plus, alors, je ne sais pas si c'est exceptionnel ou pas, mais là, les frais de port étaient gratuits. Ah, c'est bien ça. Tu vois ? Donc, voilà, c'est pour ça. Et puis, d'ailleurs, c'est, alors, peut-être qu'elle perd de l'argent, mais en tout cas, ce n'est pas une mauvaise idée parce que, c'est pour ça que je l'ai, je veux dire, je n'ai pas hésité. Alors là, le cuir, il est rose à paillettes. Oui, trop beau. Super joli. Trop beau. Et en plus, donc, je vous invite vraiment à aller voir son site, donc, Indigo Création d'accessoires cuir et textile. Elle fait tous ces cuirs proviennent de France et sur ces petites choses, c'est des chutes de cuir qu'elle récupère. Donc, on est sur quelque chose à zéro déchet, quoi. Voilà. Et moi, c'est des choses, ça, le zéro déchet, je commence à y penser, voilà, on est passé aux lingettes démaquillantes pour ne plus avoir de coton, on a la saut, nous, on vivait beaucoup d'eau pétillante, on est passé à la saut d'astream pour ne plus avoir de bouteilles à jeter. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Bon, pas moi, alors on va parler filles, messieurs, si ça ne vous intéresse pas, je crois qu'il y a eu que, ah, je ne sais plus si on prénomme. Qui me regarde souvent, il me laisse des petits mots gentils, tricosterones. je ne sais plus son prénom. Bon, bref, excuse-moi, je les ai tapées. Voilà, on parlait filles deux secondes. Bon, ma fille, elle, moi, je ne suis pas indisposée, mais ma fille s'est acheté la cup intime pour éviter toutes les protections intimes qui sont en plus chlorées et compagnie. Bon, ça fait, je vois la différence là, depuis qu'elle a acheté ça, eh bien, la poubelle. Ah, ben oui, c'est sûr. Voilà, parce que nous, on est en fausse sceptique, ça veut dire qu'on ne peut rien jeter, on n'a pas de tout à l'égout, donc on peut, 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 et je vois la différence sur les poubelles, donc voilà, que ce soit, voilà, fait avec des chutes, tout ça, ben, je trouve que c'est, c'est super, et voilà, ça fait un petit objet mignon, hein, c'est tout mignon, c'est joli, voilà, j'ai, voilà, c'était mon, mon petit coup de cœur, en plus, j'ai eu une petite carte où elle a écrit à la main, voilà, avec l'estelle, et j'avais, un petit thé, c'est gentil, pour un tout petit truc comme ça, moi, je trouvais que l'attention était super, et puis, ah oui, en achat, j'ai, ah, qui d'accord, et ben, figure-toi que, avec mes copines, on est allé à la foire agricole, oui, la foire agricole, de Saint-André, le 04, c'est au-dessus de Détiné, la foire agricole, et j'ai cherché, il y en avait qu'un, qui vendait un marchand de laine, enfin, marchand de laine, c'est même pas un marchand d'éleveur, parce qu'il y avait beaucoup d'éleveurs, et donc, ils élèvent des moutons, mais comme on est dans le 04, on ne sait pas du, ce n'est pas des mérinos, c'est des moutons à viande, évidemment, la laine, elle n'est pas, ils ne font pas, ce n'est pas de la laine à tricoter, elle n'est pas de qualité, ce n'est pas du mérino, et là, je suis tombée sur des super nanas, justement, et en fait, c'est des éleveurs, qui se réunissent, et qui donnent, qui donnent leur toison, ils créent une coopérative, et ils font filer, leur laine, donc ils avaient des pelotes, des pelotes, et, et surtout, ils avaient ça, et moi, je voulais, voilà, donc c'est de la laine brute, je, alors par contre, indication, donc laine artisanale, on y est, je ne sais pas combien de tas de mètres, ou de kilomètres, si, si, parce qu'elle me l'a pesée, alors voilà, j'ai juste le poids, parce qu'elle m'a pesée le cône, elle avait un cône vide, j'ai 480 grammes, voilà, je ne sais pas combien je vais admettre, je pense que c'est de la Deka, ou de la Rhone, tu sais, oui, non, je pense que c'est de la Deka, voilà, donc, ben voilà, ça me tenait à cœur de, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais elle n'est pas, alors, j'avais essayé de faire le, le petit pull, le machin avec, mais c'était trop beau, ah oui, ah ouais, alors, j'avais préparé, voilà, c'est ça, voilà, Merino, Merino, voilà, c'est une association d'éleveurs, pour valoriser, et, pour valoriser le Merino d'Arles, donc là, ils étaient quelques-uns à être, voilà, ils font partie des associations, voilà, voilà, donc pour ça, ben c'est ça, c'est, c'est ce qu'on fait, voilà, ben je crois qu'on a fini pour ça, ouais, et donc je voulais, donc on, je vais essayer d'expliquer, comment je fais, les échantillons, les échantillons, pour qu'ils soient bons, voilà, alors les échantillons, on a deux solutions, c'est ou, la créatrice, elle nous dit de faire un échantillon, et on fait son échantillon, coûte que coûte, c'est-à-dire qu'on prend la laine recommandée, et après, donc selon notre, il faut, il faut bien vous dire que, on ne tricote pas toutes de la même façon, la designer, elle a fait son pull, elle met un échantillon de référence, pour que quand vous fassiez votre pull, vous ne vous retrouvez pas avec un pull qui vous aille, qui soit ou trop grand ou trop petit, c'est-à-dire que pour, parce qu'après, on va vous dire de monter un certain nombre de mailles, faire tant d'augmentation, c'est-à-dire que pour 10 cm, vous avez tant de mailles et tant de rangs, donc, ou, donc, la meilleure solution, c'est qu'avec votre laine que vous avez choisie, vous arrivez au même échantillon, donc après l'échantillon, quand il n'est pas bon, on peut jouer avec la taille d'aiguille, c'est-à-dire que si vous avez un échantillon qui est, vous avez trop de mailles, vous allez augmenter votre taille d'aiguille, donc il va falloir que vous fassiez des mailles plus grosses, parce que si vous en avez trop, c'est qu'elles sont trop petites, voilà, donc, l'idéal, c'est de, donc, de prendre la laine recommandée, c'est-à-dire que si on vous recommande souvent, on vous dit une fingerine, une déca, une rane, une worsted, voilà, vous prenez dans cette catégorie-là, c'est-à-dire la catégorie de la laine, c'est poids-métrage, qui fait la grosseur, et après, vous allez jongler avec vos aiguilles pour vous rapprocher le plus possible de l'échantillon. Quand après, comme moi, où je n'avais pas du tout le même échantillon, c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de mon gilet, mon gilet jaune. C'est une blague maintenant. Je n'ai pas fait exprès. Dès qu'on dit gilet jaune, ça fait... Je n'ai pas fait exprès. Donc, dans le patron, on me recommandait 24 mailles. Moi, j'en avais 21. C'est-à-dire que, du coup, sur à chaque fois que je faisais... Donc, on va parler... Pour celui-ci, on ne va parler que de mailles. Les rangs, comme ce n'est pas un raglan, le patron, il me dit, par exemple, quand je commence ici, il me dit de faire... Par exemple, je vais vous le dire, il me dit de faire 17-18 centimètres. Donc, je fais mes 18 centimètres. Je n'ai pas, à la limite, besoin de savoir combien de rangs. Alors, je mesure. Après, si on a une datelle, des rangs, après, il va falloir aller plus loin. Mais pourquoi ? Pour déjà, dans un premier temps, faire simple, on va faire comme ça. Alors, je refais une parenthèse sur mes explications. Lors du tournage, quand j'ai expliqué, j'ai essayé d'être claire, mais même moi, quand j'ai revisionné, ce n'était pas très clair. Donc, je reviens dessus. Je disais donc que, je prenais l'exemple de ce gilet, quand je l'ai fait, j'ai modifié, je n'ai pas pris la laine recommandée. Donc, forcément, je n'avais pas le bon échantillon. C'est-à-dire, comme recommandé, je vais vous mettre là, à côté de moi, je vous le prendrai en photo et je vous dirai comment j'ai fait. Sur le patron, il est recommandé, donc, 24 mailles au 10 cm. Quand je fais mon échantillon avec mon fil, j'ai 21 mailles au 10 cm. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va tricoter, c'est que quand on va tricoter, quand je vais tricoter 10 cm, quand je vais tricoter la valeur de 10 cm, je n'ai fait que 21 mailles. Alors que la designer, elle nous dit 24 mailles. Donc, si je tricote, donc, à chaque fois que je tricote 10 cm, je vais tricoter 3 mailles de plus puisqu'elle, elle va donner son patron en nombre de mailles. On ne vous dit pas de tricoter en nombre de centimètres, on vous dit de tricoter en nombre de mailles. Donc, ces 3 mailles, à chaque fois que je fais 10 cm, moi, j'ai à chaque fois 3 mailles en plus. Ces 3 mailles en plus, elles vont se retrouver à la fin en surplus sur mon tour de poitrine puisqu'on prend, on choisit la taille d'un patron par rapport à notre tour de poitrine. Dans les patrons, quand vous choisissez une taille, on vous dit vous faites la taille 80, 85, souvent, elles sont données de 5 en 5, quelquefois de 10 en 10. Donc, on va se référer à notre tour de poitrine. Donc, dans mon cas, comme je disais, je choisis souvent un tour de poitrine de 95 si il y est. Souvent, on a une aisance qui est rajoutée. Donc, souvent, moi, je fais la taille 100. Voilà. Parce que vous allez avoir de l'aisance souvent positive. c'est rarement négatif, quoique, il y a des patrons qui sont en aisance négative. Donc, ce surplus de mailles sur un tour de poitrine de 100. Donc, ça fait 10 fois mon échantillon. Donc, j'ai 10 fois. Donc, ces 3 mailles, elles sont 10 fois. Donc, ça fait que moi, je vais me retrouver sur ce cas avec 30 mailles de plus. Ces 30 mailles de plus, si je me réfère à mon échantillon qui est de 21 mailles égale 10 cm, donc, je veux savoir combien elles mesurent ces 30 mailles pour savoir combien je vais avoir de centimètres en trop. Donc, quand on fait le calcul, ça me dit que j'ai à peu près 15 cm de trop sur mon tour de poitrine. Donc, ces 30 mailles qui seront de trop, elles correspondent à peu près à 15 cm. Donc, je sais que si j'avais tricoté avec cette laine le modèle, mon gilet, il aurait fait 15 cm de plus que celui de ma taille. Donc, ce que je fais, c'est que quand je regarde, quand je vais choisir ma taille, je vais choisir une taille qui fait 15 cm de moins. c'est-à-dire que souvent, là, en l'occurrence, je crois que la taille, j'ai fait la taille S qui correspondait à un tour de, je crois que c'était 85, donc je vais tricoter la taille du coup 85. Donc, voilà, après, vous recherchez selon le tableau des tailles, voilà, vous savez que vous, il vous faut 15 cm de moins dans ce cas-là. Après, c'est, vous allez, comment, vous allez, si c'est une maille de trop, vous faites la même chose, donc vous calculez une maille de trop sur tant de centimètres, imaginons que vous fassiez que 80, par exemple, donc ça va vous faire 8 mailles, 8 mailles référées à votre patron, vous savez que, par exemple, que ça va vous faire que 3 ou 4 cm, alors selon l'aisance qui est recommandée, vous choisissez votre taille, vous savez que vous, votre projet fini fera 3 ou 4 cm de plus ou de moins si c'est dans l'inversement et dans les tailles supérieures, pareil, vous faites le ratio sur vos 10 cm. Voilà, j'espère que ça a été plus clair, donc j'insère cette vidéo au milieu de notre podcast. Après, la hauteur, elle est donnée, donc sur les emmanchures, tout ça, elle est donnée en centimètres. Après, si vous avez des raglants, si vous choisissez la taille au-dessus ou au-dessous, souvent, enfin moi, c'est vrai que je compte rarement les rangs, quoi, vraiment, il faut qu'il y ait ou une dentelle comme le, ou un jacquard, où là, tu te retrouves et du coup, ton jacquard, les nombres des rangs, enfin, je veux dire, tu suis une grille, donc tu vas te retrouver avec un truc, après, il faut réduire la grille parce que tu sais que toi, elle va être trop grande ou trop petite, mais souvent, les raglants, pareil, selon les tailles, si vous choisissez une taille plus petite ou une taille plus grande, la designer, elle, le raglan, le raglan, il est fait en proportion, donc normalement, enfin moi, jusque-là, c'est plus ou moins bien tombé et après, évidemment que vous allez jouer un peu sur le blocage aussi, il ne faut pas hésiter. Voilà, un pull qui est un petit peu plus petit, il ne faut pas hésiter. Il faut le bloquer un peu plus agressivement, c'est-à-dire que, voilà, blocage, c'est la première fois qu'on va laver notre ouvrage qui vient de sortir de nos aiguilles, on va le tremper dans l'eau, donc la, la, les mailles vont se placer entre elles et la laine, elle est toute molle, donc il faut faire attention, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous l'avez essayé avant le blocage, vous voyez qu'il vous sert, bon, vous savez que vous avez la, vous pouvez l'agrandir un petit peu, si vous voyez, par contre, là, il ne faut pas le tirer, c'est-à-dire qu'il est trop grand, en principe, quand c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est pas de miracle, à moins de, voilà, à la limite, petit, bon, à part après, pour faire attention, l'appareil, il ne faut pas trop agrandir, c'est des mailles relevées ou des choses comme ça, il ne faut pas tirer dessus, même les rabats, c'est pareil, il ne faut pas s'amuser, parce qu'après, vous avez le fichu de casse, il ne faut pas non plus, je ne vous dis pas, de tirer comme des malades, sur vos tricots, non, non, mais, voilà, c'est, il ne faut pas hésiter, par exemple, voilà, vous tirez un petit peu dessus, vous mettez ça en place, mettre aux dimensions, voilà, normalement, après, voilà, moi, là, sur mon patron, comment elle s'appelle, d'Isabelle Kramer, bloquez le puits aux dimensions indiquées, enfin, patron, ne pas hésiter à étirer un peu plus, le bas en dentelle, voilà, c'est juste, il ne faut pas avoir peur de, sinon, la dentelle va rester fermée, voilà, euh, j'espère, que j'ai été à peu près claire, euh, parce que c'est tellement, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est fou, hein, quand, pour toi, quand on, moi, au début, pareil, alors, je vous rassure, au début, les échantillons, les machins, ce n'était pas bon, c'était pas bon, je ne comprenais rien, rien, après, j'ai quand même, un cerveau plus mateux, que littéraire, oui, donc, voilà, ça me, euh, je vais chercher à comprendre, je vais prendre mon papier, je vais marquer, si, si, si mon échantillon, si j'ai trop de mal, c'est que c'est trop petit, c'est trop, enfin, et ainsi de suite, bon, bref, je vais arriver à m'en sortir là-dessus, donc, j'ai essayé de vous expliquer, le plus, simple possible, pour pas vous faire, des calculs, voilà, c'est, je vous ai fait partager, comment je vois, quand je dois augmenter, adapter mon patron, après mon patron, avec cette, enfin, comme je vous l'ai expliqué, comme je fais, le patron, il ne sera pas au centimètre près, non, ça c'est, voilà, c'est juste pour vous donner une idée, de taille, vous voyez bien que sur le gilet jaune, voilà, là j'avais, j'avais une grosse différence, puisque, on a un échantillon, on a, un échantillon avec une grosse laine, donc, qui va faire des grosses mailles, c'est-à-dire qu'on a un échantillon, on est à 10 centimètres, 20 mailles ou 24 mailles, ça varie beaucoup, vous voyez bien que comme je vous ai dit, 3 mailles à 10 centimètres, ça me fait 30 mailles d'écart, donc évidemment qu'il fallait que je change, j'ai baissé d'une taille et demie, enfin, j'ai regardé ce qui me correspondait le mieux, mais il fallait que je, que mon patron, il fallait que je lui enlève, donc 30 mailles, en sachant que mon échantillon était de 20 mailles, donc c'est-à-dire que j'avais 15 centimètres, c'est comme si, si j'avais tricoté mon gilet, j'avais 15 centimètres de trop, donc il fallait que je trouve une taille, qui fasse 15 centimètres de moins, voilà, si c'est plus clair, plus moins clair, voilà, vous calculez le nombre de mailles, combien ça va vous faire de centimètres en plus, et vous baissez de cette différence, la taille est souvent donnée, j'ai rarement vu des patrons, où il n'y a pas le tour de poitrine, donc le tour de poitrine, pourquoi le tour de poitrine, parce que c'est la référence, quand vous mettez un tricot, la référence elle est là, après oui, après on peut ajuster, je sais que moi j'ai des grandes épaules, quelquefois, je fais une taille ici un peu au-dessus, et une taille en dessous là, parce que je suis comme ça, j'ai des épaules très larges, si je ne fais pas une taille au-dessus, selon la forme, je me retrouve, je suis étriquée, où les pulles remontent, donc voilà, bon, j'espère que ça a été clair, ça se joue sur les aiguilles, et la taille du patron, voilà, et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous les posez, ou si vous ne m'avez pas compris, surtout, dites-le, je veux dire, c'est normal, que je me suis peut-être mal exprimée, ou quoi que ce soit, je reviendrai dessus, et pour vous aider, on peut vous aider, en tout cas, moi, c'est pour partager, voilà, pour vous aider, pour partager, comment moi, je modifie les patrons, pour les ajuster au mieux, à ma morphologie, i, i, allez, sur ce, on va vous faire des gros, gros bisous, merci de nous regarder, merci à nos fidèles abonnés, de nous supporter, encore, 1h18, oui, quand même, j'adore, voilà, et puis, ceux qui sont restés jusqu'ici, merci, vous êtes étonnés, du coup, jusqu'au bout, allez, on vous embrasse, très très fort, et à très vite, à bientôt, au revoir, ciao, 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 – Sous-titrage FR 2021